Nous voulons de vivre un moment extrêmement intense de la profession. Chacun l'a répété aujourd'hui, mais c'est vrai que des mobilisations de près de 8000 personnes de la profession vétérinaire dans la rue à Paris, mais ça n'était jamais arrivé. Ça témoigne effectivement du fait que le sentiment unitaire et de l'offense qui avait été faite à la profession, en tout cas au conseil d'administration du syndicat, que nous avions tout de suite identifié, a été postagé par l'ensemble des confrères. Et c'est vrai que c'était un sentiment extrêmement fort et revitalisant de notre action. Ce que nous avons cherché à transmettre, c'est un, de souligner que l'unité de la profession, tant du côté des organisations professionnelles vétérinaires, ordres syndicats, bien sûr, les organisations techniques, mais aussi centrales de distribution de presse, a été absolument sans faille, qu'il n'y a jamais été d'aucune difficulté. Que le résultat a été là, puisque la lignée A7 a été retirée, ça nous a été annoncé par les deux ministres il y a 48 heures, et ça a été confirmé par le conseiller lors de la réception de la délégation qui a eu lieu tout à l'heure. Et qu'ensuite, il faudrait rester dans la plus grande vigilance, parce que ce texte, il va avoir une vie parlementaire, il va avoir une vie à l'Assemblée, au Sénat, et que les gens et l'opinion qui avaient amené à cette insertion dans le texte, malheureusement, se tenteraient certainement à nouveau par d'autres moyens, que ce soit des amendements, que ce soit dans l'écriture du décret, de revenir à des dispositions qui ne soient pas justes pour notre profession. Et puis enfin, ce qui me paraissait la conclusion la plus forte quand on regardait l'ensemble des confrères qui étaient là, c'était de souligner que si certains s'interrogent parfois sur l'utilité de s'engager et d'adhérer, que ce soit au syndicat, que ce soit aux associations officielles ou techniques, et à l'intérêt aussi d'être dans une profession réglementée avec un ordre, je crois que la mobilisation que nous venons de vivre et le succès qu'elle a permis, à la fois doivent faire taire tous les sceptiques, et inciter en tout cas tous les étudiants qui étaient là, et tous les jeunes vétérinaires à participer à l'action de l'État. ... ...